A l'époque où je l'ai connue, c'était quelqu'un sans histoire, serviable, toujours prêt à rendre service. Ce type m'a toujours paru étrange, j'étais son voisin pendant 5 ans. J'ai vu sa tête dans les journaux, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu faire une chose pareille. On est resté ensemble pendant 2 ans. Au début, c'était formidable. Franchement, j'étais super surprise quand j'ai appris ce qui s'est passé. Je le connaissais de la fac, c'était un type plutôt discret. On avait sympathisé et on allait boire des verres ensemble le vendredi soir après les cours. Ce mec, j'ai toujours su qu'il avait quelque chose à cacher. Il fait genre les licences d'histoire, mais moi je sais bien ce qu'il en est. Les gens qui passaient chez lui me faisaient peur. Quand j'ai croisé dans le couloir, j'étais pas rassuré. Il me racontait les ateliers de théâtre auxquels il participait. Oui, car il était un peu artiste. Le théâtre et la musique, c'était sa passion. Puis, il est devenu rapidement violent. Il fallait surtout pas le contrarié, sinon ça développait des colères hyper violentes. Ce mec avait-tu une double personnalité ? Je peux vous dire, c'était pas un temps. C'est un personnage ambigu. J'ai toujours su qu'il basculerait du côté obscur. Tout ça, pour moi, n'est pas une surprise. Cette histoire n'est pas terminée. J'en ai fait les frais. Vous allez entendre beaucoup de lui encore. Il cache des choses. J'en ai fait le souffle, j'en ai fait les frais. Il y a ses pluss. C'est pas terminé ? J'en ai fait les frais.